Donc, bonjour, je suis Cid Carillon du Service national du récit de l'univers social. J'ai avec moi Maud, La Bonté, ma collègue et Dany Legault. Donc, très heureux de vous voir en grand nombre ce matin. Désolé pour les problèmes techniques sur le site Récit QCCA. Ça arrive, donc il y a des gens qui vont se connecter au fur et à mesure parce qu'il y a plusieurs canaux justement pour atterrir ici à cette formation-là. Puis, bon, on va ensemble voir comment utiliser Minecraft en éducation. C'est une série d'ateliers qu'on leur donne sur « Renseigner et apprendre à distance ». Puis, bon, au départ, on n'avait pas prévu de présenter Minecraft, mais c'est quand on a discuté avec David Marchessault de la Commission scolaire des Bois-Francs, qui nous a dit, bien, on ne teste pas tout, mais en fait, on devait aller en classe avec lui expérimenter un projet. Il nous a dit, bon, le confinement est arrivé. Puis, à un moment donné, bon, il nous réécrit, il dit, bien, mes élèves ont fait la tâche. Ils ont construit un monde, une ville industrielle au 19e siècle. Donc, voyant ça, bon, on s'est dit, bien, ça pourrait être le fun de voir un peu comment le tout a fonctionné en contexte de confinement à distance. Puis, bon, on a discuté aussi avec ses élèves. Donc, voilà, pour toutes ces raisons. Puis, aussi, on a contacté Thierry Carsancy, qui s'intéresse au jeu sérieux. Donc, puis, bon, on s'est dit, bien, il y a là une occasion, justement, de s'approprier le jeu. Puis, bon, d'échanger sur le sujet. Rapidement, je vous montre l'URL. Ici, vous avez, je vais juste vous le copier, vous mettre l'URL de la formation. Donc, si vous voulez avoir accès à l'URL du diaporama, donc, c'est le diaporama qui va être disponible pour les trois parties. Donc, c'est, tout est là-dedans. Donc, on a essayé de le faire le plus explicite possible pour que vous puissiez avoir les outils pour vous approprier, justement, Minecraft. Donc, c'est trois jours. Puis, bon, l'intérêt de ces trois jours-là, c'est qu'on essaie d'avoir une première partie qui est plus présentation. Donc, vous présentez un petit peu un des éléments notionnels ou des projets. Et ensuite de ça, une partie main sur les touches. Parce que l'intérêt de ce modèle-là, c'est que, par exemple, vous pourriez vous dire, bien, cette semaine, je veux m'approprier Minecraft. Et, bon, tantôt, on va vous faire un Minecraft 101. Donc, comment se déplacer, comment construire. Donc, vous présentez un petit peu comment vous approprier cet outil-là. Puis, bon, ensuite de ça, bien, pendant la semaine, si vous voulez l'expérimenter, bien, le mercredi, on aura aussi un moment de main sur les touches et aussi vendredi. Donc, ça vous permet vraiment de vous approprier l'outil. Je pense que c'était apprécié pour les autres présentations sur la ligne du temps, les concepts et sur le concept et la carte. Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que Minecraft? Donc, c'est vraiment Minecraft 101. Et on vous présente deux projets qui ont été vécus à la CSMB, donc Commission scolaire Margarethe Bourgeois, et à la CSDécouvreur. Donc, je pense que, en fait, j'ai vu tantôt, Daniel était là. Donc, deux projets du primaire. Puis, bon, un petit teaser sur les projets qui ont été vécus au secondaire. Mais ces projets-là, on va plus les présenter mercredi avec David et deux de ses élèves. Puis, bon, la partie 3 sera avec Thierry Karsansi, qui nous présentera un petit peu comment l'usage des jeux numériques en éducation, le résultat de sa recherche. Puis, bon, deux présentations au secondaire de gens qui sont très impliqués dans l'utilisation de Minecraft. Sébastien Bergeron à la Commission scolaire des Bois-Francs et Mathieu Mercier à la Commission scolaire Camouraska. Je pense que Camouraska. Rivière-du-Loup, Camouraska. Toujours du rivière. Donc, et, bon, deux projets au secondaire. Un projet sur Athènes, l'autre sur la géographie. Voilà. Donc, vraiment une semaine Minecraft. Amusez-vous, hein? C'est le temps. Puis, si vous n'avez pas installé Minecraft, bien, ce n'est pas grave, là. Bien, vous allez pouvoir voir un peu les bases du jeu. Mais si vous l'avez, bien, ça va être le temps de découvrir. Comme on le disait aujourd'hui, Tour d'Horizon, on vous montre une démarche en univers social, des éléments vraiment structurants pour vos tâches avec vos élèves. On expérimente, nous, Minecraft depuis quelques années. Puis, bon, on a vu plusieurs expérimentations. Puis, bon, à la lumière de ça, bien, on a relevé, justement, des grands mouvements, des grandes séquences pour élaborer une tâche. Toutes les, peut-être juste vous dire que tous les webinaires sont enregistrés et seront déposés sur le site du, sur la chaîne, la chaîne YouTube du Récit. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, peut-être d'abord vous dire que Minecraft s'inscrit vraiment dans une, dans la grande catégorie des jeux sérieux. Pour les élèves, c'est pas nécessairement du sérieux, mais ils s'amusent beaucoup. Mais, nous, on les a inscrits dans cette catégorie-là et c'est une façon de nudifier un petit peu l'apprentissage. Bon, parmi ces, 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 ces jeux-là, c'est donc qu'on peut dire que Minecraft est un jeu de création. Vous avez d'autres types de jeux, le jeu d'évasion, vous avez aussi l'immersion. Donc, avec le tour découverte, par exemple, de l'Égypte ancienne ou de la Grèce de, 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 de Assassin's Creed, de Ubisoft. Bon, ça, c'est plus des jeux d'immersion. D'ailleurs, il y en a une question en fin d'atelier mercredi. Donc, on va vous faire un petit portrait. Il y a des gens qui ont demandé dans le formulaire de présenter un peu ce qu'on avait fait. Donc, on va aborder ces choses-là en fin d'atelier mercredi sur Ubisoft, le tour de découverte. Donc, Minecraft, un jeu de création, un bac à sable, si vous voulez, de création, c'est vraiment un des éléments qu'il faut retenir dans un premier temps. C'est des mondes vides et on construit. Il y a aussi, bon, c'est, il y a deux modes, ce qu'il faut comprendre. Puis, bon, lorsque vous allez partir le jeu, c'est un des éléments importants. Vous pouvez être en création ou en survie. Donc, c'est la première chose que vous allez apprendre aujourd'hui. Parce que d'ailleurs, dans le sondage qu'on a posé, qu'on vous a envoyé, on a comme constaté que la vaste majorité, je dirais, plus de 90%, c'est, vous vous classez comme débutant. Puis, bon, même 95, je dirais. Puis, bon, plusieurs d'entre vous n'ont jamais joué au jeu. Donc, vraiment, aujourd'hui, Minecraft 101. Donc, on part avec, je pense qu'il y a quatre personnes qui ont identifié, qui étaient des experts. Donc, on aura peut-être besoin de vous. Donc, deux modes, création, survie. N'allez pas en survie parce que, bon, vous allez voir, vous ne survivrez pas longtemps. Parce que c'est quand même assez difficile. Il faut comprendre la mécanique du jeu pour se défendre contre des zombies. Donc, il y a cette chose qui existe là dans le monde de Minecraft. Mais, ce qu'on préconise, dans le fond, c'est le mode création. Ou est-ce que, bon, dans le fond, c'est une grande plaque verte, là. C'est ceux qui ont joué longtemps au Lego, là. Imaginez une grande plaque verte, puis dessus, bien, je bâti. Donc, voilà. Puis, bon, c'est une large communauté encore aujourd'hui. Il y a eu 77 millions de joueurs actifs. Donc, vraiment, puis, je n'ai pas été voir après, ça, c'était des chiffres avant la pandémie. Mais j'imagine qu'il y a encore plus de monde qui joue à Minecraft en ce moment. Juste vous dire rapidement la mécanique du jeu. Donc, c'est basé sur la construction. Donc, vous avez des matériaux, évidemment, pour construire vos objets, vos maisons, vos bâtiments. Il y a de la brique, il y a de la pierre, il y a du bois, des objets naturels aussi. Bon, vous avez devant vous un melon d'eau, n'est-ce pas? Donc, tout l'univers de Minecraft est basé sur le cube. Puis, bon, c'est ce qui fait en sorte que, bon, c'est, un, c'est facile à utiliser. Bon, certaines facilités, là. Donc, certaines personnes vont trouver que c'est un peu difficile de se retrouver dans un monde 3D. Donc, puis, bon, c'est aussi la question de la performance aussi du jeu. Bon, ça permet de créer des mondes vastes, immenses, mais justement avec des, une simplicité du point de vue graphique. Il y a aussi des objets. Bon, vous avez une bibliothèque, vous avez aussi des fourneaux, un métier attissé. C'est ce qu'on a utilisé justement pour l'industrialisation. Vous avez des lits et de l'équipement. Donc, une hache ou des épées, donc, pour les modes plus survie et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment basé sur des matériaux qui sont disponibles dans le jeu. Un peu comme un bloc Lego. Construire Minecraft. Donc, évidemment, c'est, on vous a mis un peu, dans le diapositivement, vous allez voir, c'est animé. Donc, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. On bâtit les murs et tout ça de notre bâtiment rapidement. Et puis, bon, on construit notre oeuvre. Et, bon, vous avez aussi, bon, les principales touches pour utiliser Minecraft. Donc, vous avez à droite, à gauche plutôt, les touches. Ici, votre inventaire. Et, bon, ici, ben, cette chose-là, ben, c'est l'objet que vous tenez en main. Ça, c'est drôle en formation avec des enseignants. Ils se demandent, ils ont toujours comme une espèce de bloc, là, où au début, c'est juste une main. Et ils essaient de se débarrasser de cette chose-là. Puis, bon, ils ne se rendent pas compte que c'est leur propre main. Donc, il n'y a pas une découverte de votre corps. Ce n'est pas dans Minecraft. C'est assez drôle. Mécanique du jeu, je vous montre un petit peu aussi les bases. Vous dire que, bon, c'est, comme je le disais, bon, différents objets, matériaux qu'il faut aller chercher. Ce qui est bien en mode création, c'est que vous avez accès à tous ces éléments-là. En mode survie, vous n'avez rien ou à peu près rien. Et il faut tout construire ou bâtir ou le melon d'eau, là, bien, il faut que tu cultives la terre pour pouvoir avoir un melon d'eau. Donc, c'est vraiment basé sur la gestion des ressources, la création de matériaux sur des minerais aussi. Puis, bon, une fois que tu as accumulé ces ressources-là, tu peux les additionner. Par exemple, il y a toutes les pages complètes, là, de recettes, là, sur le web, là, pour pouvoir créer, par exemple, une hache. Tout le monde sait que, dans le fond, aussi, pour avoir 8 biscuits au chocolat, bien, tu sais, il faut 2 blés et du cacao. Donc, vous savez ça. Donc, et une fois que, bien, tu sais, pour pouvoir avoir mes biscuits au chocolat, il faut que je puisse trouver mon blé. Il faut que je puisse trouver mon cacao dans le monde. Et ça, c'est en mode survie, là, vous avez comme un monde quand même intéressant à exploiter pour les jeunes. Et vraiment, c'est ce qui fait en sorte que le jeu est apprécié, parce que les possibilités sont infinies pour, justement, accumuler des ressources. Mais, je le rappelle, en mode création, vous n'avez pas cette dimension-là où, simplement, vous construisez les bâtiments. On vous a mis aussi les boutons de base, justement, pour voir un peu et vous déplacer dans le jeu, pour que vous ayez, dans le diaporama, les différents éléments pour utiliser le jeu. Donc, effectivement, il y a des gens qui questionnent sur Minecraft Éducation avec la Minecraft de base. Je dirais que dans Minecraft Éducation, il y a vraiment, il y a des éléments comme la programmation. Donc, parce que ce jeu-là peut aussi être un outil pour initier vos élèves à la programmation. Vous avez aussi des modules pour pouvoir gérer vos classes, pour pouvoir permettre, justement, de voir le monde complètement et voir où sont vos personnages. On abordera peut-être cette question-là plus mercredi ou vendredi. Et, mais, pour venir sur la programmation, ce qui est bien, c'est que l'idée, ce n'est pas de programmer l'ensemble de votre bâtiment, mais c'est vraiment de faire en sorte d'utiliser la programmation pour faire des tâches répétitives, faire de l'enrichissement avec certains de vos élèves, ou peut-être même pas de l'enrichissement, de demander, lorsque les élèves ont à créer un monde, d'ajouter une partie programmation dans leur présentation pour, justement, faire s'initier à la programmation. Comme, dans ce cas-ci, bien, vous voyez, moi, j'ai fait un petit programme cultivé, puis plutôt que de le faire à la main, bien, j'ai pris l'agent, qui est une espèce de personnage que vous connaissez, Scratch, bien, le chat, bien, c'est l'agent dans Minecraft. Puis, bon, vous pouvez labourer, donc, j'ai fait une boucle de programmation qui permet de labourer et de semer, parce que tout le monde sait dans Minecraft, n'est-ce pas? Je dirais, d'abord, tu ne peux pas semer des graines sur du gazon, il faut d'abord que tu laboures et ensuite que tu jettes tes graines sur le sol et il faut qu'il y ait de l'eau. Donc, c'est ce genre de logique-là qu'il faut comprendre. Il y a seulement un agent actif et tu peux les appeler. Donc, il y a plusieurs, tu peux créer plusieurs programmes, dans le fond. Puis, bon, il peut y avoir plus, en fait, il y a un agent par utilisateur pour répondre à la question rapidement. Maude? Merci. Je vais dire aussi, quand même, moi, je vais vous parler, bon, des tâches qui ont été réalisées avec Minecraft en classe. Mais je dois vous avouer, le niveau programmation, c'est quand même un autre niveau. À date, les tâches dont je vais vous parler aujourd'hui, on n'a pas atteint encore ce niveau-là de programmation avec l'agent. Mais ça pourrait être une différenciation intéressante, là, par rapport, peut-être, à des tâches du primaire versus celles du secondaire. Donc, voilà, pour la programmation. Je dirais, là, qu'il y a des tâches dans Minecraft, le récit de l'univers social, ça fait presque déjà, là, cinq ou six ans, dans le fond, qu'on a réfléchi à certaines activités pour utiliser Minecraft en univers social. Et je vous dirais que, depuis six ans, quand on regarde les tâches qui ont été réalisées, on remarque vraiment qu'il y a toujours, là, trois angles. Donc, on va vraiment mettre l'accent sur les fonctions de la construction qui va avoir été réalisée dans Minecraft. Ensuite, le deuxième aspect, ça va être, bien, le territoire, parce que, bon, autant en géographie qu'au primaire, donc, avec l'organisation d'une société sur son territoire, bien, le territoire où est-ce qu'on va établir la construction va être très important. Et, finalement, il va y avoir toute la question, là, des caractéristiques de la construction. Donc, quand je parle de fonction et usage, là, du bâtiment qui va être construit, ça peut être, autant, bon, une habitation, par exemple. On avait fait, je pense que c'est vraiment la première tâche qu'on avait élaborée, entre autres, en collaboration, là, avec la commission scolaire de l'énergie, donc, de voir comment construire une maison à travers, bon, différentes époques. Donc, on va se questionner sur la fonction de la construction. Est-ce qu'elle a une fonction économique, une fonction politique, etc. Ensuite, bon, comme je vous le disais, là, la question du territoire. Est-ce que, par exemple, lorsque je vais construire une seigneurie, le territoire, ça va être vraiment important de savoir où est-ce que je vais mettre, par exemple, la maison du seigneur versus mettre les maisons des censitaires. Donc, à ce moment-là, la présence d'une forêt aussi, le cours d'eau, c'est tous des éléments à considérer et Minecraft permet, dans le fond, de vraiment modifier même le territoire. Et finalement, bon, c'est la question plus particulière des caractéristiques des constructions. Donc, quels matériaux on va utiliser? Aller chercher, bon, les bons blocs dans Minecraft. À certains moments, on a vu aussi que c'est plus tôt d'aller chercher un bloc qui va avoir une couleur, qui va représenter, dans le fond, mieux une pierre, par exemple, ou un matériau qu'on n'aurait pas accès nécessairement dans l'inventaire. Mais où est-ce que l'élève va être capable de justifier pourquoi il a fait ce choix-là? Et donc, peut-être plus largement, la démarche de ces tâches-là pour aller justement traiter des caractéristiques du territoire et des fonctions et usage des constructions. Bien, tout simplement, on voit très bien les trois phases qu'on connaît, donc préparation, réalisation, intégration. On remarque que souvent, c'est vraiment important qu'il y ait toute la collecte d'informations, donc avant d'aller dans le jeu Minecraft. Donc, de vraiment, soit à l'aide d'un dossier documentaire, soit à l'aide d'un manuel, soit à l'aide de recherche sur Internet, aller trouver justement les informations pour bien caractériser la construction qu'on va devoir faire et réaliser dans Minecraft. Donc, ça, c'est la première étape. Et, bien entendu, bon, ça sera encadré par un cahier de l'élève que l'enseignant ou, dans notre cas-là, on en a créé plusieurs cahiers de l'élève pour vraiment conserver des traces pour qu'au moment où est-ce qu'on aille dans le Minecraft, bien, le cahier de traces suive, dans le fond, l'équipe dans la réalisation du projet. Donc, je pense aussi que de planifier sa construction avant d'aller dans le jeu, là, c'est quelque chose que qu'on retrouve, je pense, dans la grande majorité des activités, entre autres dans l'univers social pour Minecraft. Donc, d'aller préalablement identifier les matériaux qu'on va utiliser, de se faire aussi un plan, un plan, donc, à vol d'oiseau, d'aller dessiner, là, brièvement, faire un petit croquis pour savoir comment on va construire notre bâtiment, surtout si on travaille en équipe parce que, bon, il va falloir peut-être diviser certaines tâches. Je pense que c'est même préférable, là, de travailler en collaboration, étant donné que le jeu le permet et que ça va, donc, deux fois plus vite quand on est à deux. Et donc, tout ça va se terminer. Bon, bien sûr, on va aller faire la construction dans Minecraft, on va aller faire la conception, mais pour nous, on a trouvé que c'est vraiment important qu'il y ait une activité synthèse à la fin pour que les élèves, peut-être, eux-mêmes fassent peut-être un petit retour sur leur propre processus de création. Donc, ils se demandent, bon, s'il y a eu des écueils, si tout s'est bien déroulé, mais aussi pour qu'ils comprennent, donc, les compétences qu'ils ont développées à l'intérieur du projet, puis même les connaissances puis les concepts qu'ils ont réussi à acquérir pendant la construction et aussi pendant la collecte d'informations. Donc, le premier projet qu'on est allé filmer, en fait, en classe, donc, Daniel n'hésite surtout pas, là, à émettre des commentaires dans le clavardage, donc, c'est le projet sur Québec vers 1905, où, encore là, donc, on avait une collecte de données, surtout centrée, dans ce cas-ci, sur les fonctions et usages du bâtiment. Encore une petite, donc, vous voyez ici le plan quadrillé, donc, qui permet de faire un petit croquis à vol d'oiseau de la production qui est attendue. Et, donc, eux, dans cette classe-là, c'était avec des tablettes, et, donc, les élèves étaient, je pense, quand même en équipe, là, presque de quatre, donc, quatre ou cinq sur tablette pour construire leur bâtiment de 1905. Et l'activité synthèse, dans ce cas-ci, c'est que, bon, les élèves venaient présenter à l'avant, là, à toute la classe, la construction, là, qu'ils avaient réalisée. Puis, bon, on avait, là, une rétroaction de la part des pairs, donc, c'était vraiment intéressant, là, de voir, aussi, les commentaires des autres élèves sur les constructions qui avaient été réalisées. Je dirais, aussi, que cette tâche-là, donc, elle a évolué, hein, aussi, à travers les années, là. Je sais qu'il y a des petites choses qui se sont peaufinées, donc, je pense que c'est intéressant, à chaque année, de voir s'il y a eu des écueils, et aussi, on a, on veut mettre en valeur, peut-être, quelque chose de plus d'être dans notre programme, par exemple, étant donné que c'est quand même plusieurs périodes qui sont accordées au projet. Donc, voilà, c'est, vous, amis, le lien vers la tâche, là, de cinquième année, donc, la ville de 1905 en Minecraft. Ouais, donc, comme Daniel dit, là, ça, c'était la première édition. Donc, je sais, là, que c'est en évolution, puis il y a peut-être des petites choses qui ont changé, tant mieux. Donc, je vais quand même mettre en lumière les créateurs, donc, de cette activité-là. Donc, Guylaine et Marie-Pierre, donc, c'est les deux enseignantes qui ont expérimenté le projet, et Daniel Deschain, donc, tous de la commission scolaire, des découvreurs, qui les ont accompagnés. Voilà. Notre deuxième projet, donc, qu'on a créé en collaboration avec des enseignantes de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Donc, elles avaient déjà l'idée en tête de travailler Québec et Haïti vers 1980, donc, vous savez, société démocratique et non démocratique qui sont vues en sixième année. Donc, dans ce cas-ci, je pense que le dossier documentaire sur Haïti était nécessaire, étant donné que ça peut être complexe, quand même, de trouver des informations sur Haïti vers 1980, si on laisse juste les élèves, comme ça, aller sur Internet. Donc, on a peut-être enligné un petit peu plus les élèves avec un dossier documentaire préétabli pour qu'elles cherchent certaines fonctions et usages de certains bâtiments, surtout tournées, bon, vers le politique, étant donné que cette comparaison-là de société, c'est vraiment ça qui est au cœur de la comparaison. Ils sont ensuite allés, donc, réaliser les modèles en classe et, dans ce cas-ci, l'activité synthèse, c'était vraiment de venir, comme vous le voyez, là, sur le napperon synthèse, donc, ici, de venir indiquer, selon certains aspects de société, donc, politique, culturel, etc., la Société du Québec et, ensuite, la Société de l'Afrique du Sud, pour aller voir, au centre, quelles étaient les différences et les similitudes. Donc, je vous présenterai, parce que je pense que c'est vraiment parlant, un petit exemple, là, dans le fond, de comment ça s'est déroulé dans la classe, donc, de, bien, c'était dans la classe d'Anne Petit, mais c'est similaire dans la classe de Maria et de Marie-Pierre, donc, je vous mets un petit lien YouTube. Ça part, la vidéo, à peu près à trois minutes. On va se laisser quatre minutes pour l'écouter, donc, je vais me taire pendant ces quatre minutes-là et, par la suite, donc, on reviendra. Donc, il y avait une question, là, pour la collaboration. Il y en sera question, entre autres, demain, là, demain, pardon, mercredi, parce que, bon, David, là, va parler, entre autres, de comment ça s'est passé en présence, mais aussi à distance avec Minecraft. Donc, j'espère que vous avez apprécié la petite démonstration, donc, de la vidéo, hein, donc, d'une élève, entre autres, là, qui nous parle de sa construction, qui nous dit, en fait, qu'elle veut tellement, là, que ça ressemble, qu'elle est allée la voir, là, de ses propres yeux. Je trouvais que c'était un témoignage intéressant. Donc, demain, pourquoi je dis toujours demain? Bon, mercredi, il sera question, donc, le 27, vraiment, là, d'une tâche au secondaire, donc, ville industrielle dans Minecraft, puis, là, bon, petit teaser, vous voyez à l'écran, à l'écran, là, ce que les élèves ont été capables de réaliser en collaboration, donc, une trentaine d'élèves, si je m'abuse, et, donc, et c'est même à distance, donc, pendant, là, le confinement, donc, je pense que ça va être vraiment intéressant mercredi de parler de ça, et il y aura aussi deux tâches vendredi qui seront expliquées, donc, une sur Athènes et une sur le territoire agricole, donc, avec Sébastien Bergeron et avec Mathieu Mathieu. Voilà. Lors de formation, entre autres, bon, je pense à Anne-Anne Cibrouillette et Julie Robidoux, qui sont deux récits locales, donc, à la CS de l'énergie et aussi à la commission scolaire des chaînes, donc, lorsqu'elles font des formations pour les enseignants qui veulent intégrer Minecraft, bien, il y a tout le temps une petite partie, là, de main sur les touches, bien sûr, parce que, bon, les enseignants veulent comprendre le jeu, mais veulent aussi comprendre, bon, comment ça fonctionne, quelles sont les touches importantes, etc. Elles ont donc réalisé, là, des petits défis pour une prise en main, donc, graduelle de Minecraft. Donc, je vais vous mettre le lien dans le clavardage de ces défis-là qui me semblent vraiment intéressants. D'abord, donc, il y a la création, bon, d'un monde, donc, ça, c'est l'écran d'affichage, donc, vous avez soit créé un nouveau monde, donc, là, ce sera un monde aléatoire à partir d'un modèle qui a déjà été créé par Minecraft, mais, bon, il y a également des modes partagés et certains, bon, tutoriels dans la bibliothèque, ici. Et si vous faites afficher mes mondes, bien, là, vous allez voir les mondes que vous avez antérieurement créés. Ensuite, donc, lorsqu'on crée un nouveau monde, on va venir, un peu comme si on créait, là, un nouveau document, on va venir donner un nom à ce monde-là. Ce qui est préférable, donc, on a mis ici, là, quelques réglages de préférence, donc, d'être en mode créatif, comme Steve l'indiquait tout à l'heure, c'est ça qui permet, là, d'avoir accès à tout l'inventaire. Donc, on veut une difficulté paisible. Je pense que l'objectif, c'est le vœu pédagogique, là, donc, on ne veut pas nécessairement de défis supplémentaires à tuer des monstres. Et donc, on a mis, par exemple, un type de monde infini et un niveau de permission membre. Donc, si vous voulez, bon, vous pouvez également aller un petit peu plus loin en activant les triches. Donc, constructeur de code, vous pouvez aussi l'activer. Jour éternel, vous pouvez l'activer de cette façon-là. Ça ne devient pas la nuit en plein milieu, là, d'une construction, par exemple, etc. Donc, il y a plusieurs, là, ici, plusieurs fonctions, étant donné que c'est le mode éducation, là, que vous pouvez modifier. Donc, ici, là, les différents, tout à l'heure, je vous ai dit de sélectionner, par exemple, membres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot membre, là, c'est que les membres sont, donc, des joueurs qui sont actifs dans le monde et ils peuvent venir modifier le monde. Si vous aviez simplement coché visiteurs, bien, ça serait comme en mode lecture seule, par exemple. Et habituellement, bon, le créateur du monde sera l'opérateur. Donc, j'espère que Steve répond bien, là, à vos questions dans le clavardage. Je suis persuadée que oui, donc, je ne vous ai pas, je ne vous ai pas lu, malheureusement. Pas encore. Donc, défi numéro un, tout simplement, se déplacer dans Minecraft. Il faut le dire, là, des fois, on n'est pas habitué, mais donc, ça se fait à deux mains, le déplacement. Donc, une main sur le clavier et une main sur la souris. Donc, si vous êtes sur un ordinateur, je vous conseille fortement d'avoir une souris. Et donc, il y a un défi version ordinateur et un défi version iPad, étant donné que les fonctions pour se déplacer sont légèrement différentes. Donc, je vous mets à l'instant le lien. Donc, c'est un lien vers un dossier Drive dans lequel vous allez retrouver les quatre petits défis, là, à réaliser si c'est la première fois, dans le fond, que vous êtes dans Minecraft. Donc, défi numéro deux, bien sûr, commencer à construire. Donc, construire peut-être une maison. On vous a mis quelques paramètres, donc une porte, avoir quelques fleurs, un tunnel, etc. Donc, il y aura également une version ordinateur et tablette. Ensuite, cultiver, donc, un jardin pour un petit peu que vous compreniez comment fonctionnent les recettes dans Minecraft. Donc, c'est le défi numéro trois. Défi numéro quatre, être capable de consigner des informations dans un livre. Parce que, comme je vous disais, lorsqu'on construit, peut-être qu'une étape avant la synthèse, bien, ce serait de venir, là, écrire, prendre des photos, peut-être tenir un petit portfolio dans Minecraft. Donc, il y a différents outils qui permettent de le faire, comme le livre avec la plume ou l'album photo. Donc, une fois que vous avez réalisé les quatre défis, vous pourriez, là, par exemple, soit vouloir accéder à un autre monde, donc, à un monde de quelqu'un de votre commission scolaire, parce que, pour l'instant, c'est seulement possible de collaborer à travers la même commission scolaire. Et pour, donc, rejoindre un monde quand vous êtes dans votre page d'accueil, c'est tout simplement, ici, là, cliquer « Rejoindre le monde » et on va vous demander un code secret. Donc, le code de jonction, c'est toujours dans des pictogrammes. Donc, dans ce cas-ci, c'était « Carotte, carotte, biscuits, potions. » Donc, vous voyez les objets de Minecraft. Voilà. Donc, ensuite, si jamais vous avez créé un monde, vous avez déjà mis une construction, vous avez mis quelques indications et que vous voulez partager ce monde-là à vos élèves, bien, vous allez devoir l'héberger. Donc, lorsque vous êtes dans votre monde, vous cliquez sur « Escape » et ensuite, donc, vous allez devoir retrouver le même petit pictogramme que tout à l'heure. Commencez l'hébergement. ensuite, donc, vous allez valider et c'est de cette façon-là que vous allez obtenir votre code de jonction que vous pouvez partager, donc, à vos élèves pour qu'ils puissent se joindre dans le même monde. On parle, là, d'une trentaine de personnes qui peuvent être connectées dans le même monde en même temps. Donc, Véronique, c'est une excellente question, là, pour « Est-ce qu'il faut être connecté au même réseau Wi-Fi, par exemple, pour rejoindre le même monde? » Ça dépend des commissions scolaires. Je sais, par exemple, qu'à la commission scolaire Bois-Franc, aussi Camelou, donc Amouraska-Rivières-du-Loup, ils ont été capables de le faire sans être connectés au même réseau Wi-Fi. Donc, c'est des petits tests qu'il faut faire. Donc, et si jamais, bon, vous voulez créer un monde qui sera partagé, vous faites dès le début, donc, créer nouveau, l'héberger et avoir le code de jonction, c'est assez simple. Donc, sachez, là, en fait, qu'il existe beaucoup de ressources lorsque vous débutez dans Minecraft. Donc, notre diaporama est disponible avec ces captures d'écran, là, qui ont été réalisés, donc, par Nancy et Julie. Mais il existe aussi, là, un site qui a été réalisé par la commission scolaire Marguerite Bourgeois, j'en parle, parce que c'est vraiment une mine d'or, parce qu'il y a plein de petits tutoriels, très courtes vidéos qui vont répondre à toutes vos questions. Voilà. Steve, si tu veux commencer peut-être à montrer. Oui, donc, il est 46, on avait prévu un moment, justement, main sur les touches. J'espère que, bon, la présentation vous a plu. On a essayé de vous présenter, bon, le Minecraft 101, quelques projets aux primaires qui ont été vécus par des gens qui sont ici avec nous, mais aussi, bien, on va avoir un moment main sur les touches pour vous faire une visite guidée de la chose. Je tiens à souligner que Thierry Carcenti est avec nous depuis le début, donc je le remercie. Il sera avec nous une bonne présentation ce vendredi sur, justement, la recherche qu'il a menée avec Minecraft dans les écoles. Puis, bon, ce qu'on trouve intéressant aussi de collaborer avec l'université, avec un chercheur, c'est de se dire, OK, Minecraft, on s'amuse, mais est-ce qu'on s'amuse pour quelque chose? Est-ce qu'on peut apprendre en s'amusant? Et, dès le début, on s'est associé, justement, avec des chercheurs universitaires. On a travaillé, entre autres, avec Marc-André, Éthier, l'Université de Montréal et Thierry Carcenti sera avec nous. Il est avec nous présentement, mais fera une présentation plus formelle ce vendredi. Donc, on remercie d'être présent. Donc, je vous fais un petit, justement, kit de départ, pour, justement, vous partir, si vous n'avez jamais utilisé Minecraft, vous allez pouvoir voir un peu c'est quoi la base. Puis, bon, vous l'approprier dans la journée, mardi, et revenir mercredi avec vos questions. Donc, on fera des ateliers sur l'utilisation de Minecraft aussi. Donc, c'est vraiment, c'est à ça que ça sert. Donc, voilà. Pour les gens qui sont des experts, vous allez voir, je vais vraiment y aller de base. Mais, sachez que, au courant de la semaine, on aura un moment peut-être pour échanger de façon plus formelle. Ou, après la présentation, si vous voulez rester, bien, on pourrait échanger avec vous. et sachez aussi que cette formation-là est adaptée si vous avez créé des projets pédagogiques avec Minecraft, on serait curieux de les voir aussi. Vendredi, ça peut servir à ça aussi, à présenter des exemples de projets qui ont été vécus par des gens qui sont dans le groupe. Il y a une centaine, donc, certainement, vous aurez, il y a des gens qui ont déjà expérimenté Minecraft, ce n'est pas d'autre part. Donc, j'ai fait le choix ici de présenter mon écran de cette façon-là parce que, bon, ça permet de pouvoir voir le jeu, mais en même temps, aussi, bien, je vais pouvoir vous présenter les touches. Je vais vous mettre ça comme ça. Peut-être, sachez, je vais ajuster, donc, sachez que, bon, pour se déplacer, bouton W, A, D et S, donc, vraiment, ça, c'est de base, si vous êtes des gamers, je vous montre comment écrire la lettre A, n'est-ce pas? Puis, bon, aussi, la barre d'espacement, c'est une autre touche qui est importante et la lettre E. Donc, ça se passe ici, puis la lettre E pour l'inventaire et sinon, toutes les touches qui sont ici, bien, c'est des touches qui sont importantes pour l'inventaire et sinon, vous avez la touche entrée. Donc, ça, c'est les touches de base pour, justement, Minecraft. Lorsque vous êtes sur la page de départ, vous avez, justement, votre petit avatar, vous pouvez même changer, vos élèves vont certainement changer d'habits, moi, je me suis mis en laissant cravate, n'est-ce pas? mais vous pouvez cliquer sur le sein pour changer votre avatar, puis bon, vous avez différents paramètres, mais je vais vraiment y aller à la base, donc je vais cliquer sur jouer. Comme l'a montré Mode, vous avez encore dans le diaporama des éléments de référence, donc qui vont vous permettre de pouvoir voir comment utiliser le jeu et bon, je peux créer un nouveau monde et ou sinon, je peux afficher un monde existant, donc si je crée un nouveau monde, c'est ici qu'il est important, le mode survie, quand vous allez commencer, par défaut, il est sur survie, on ne veut pas ça, donc on veut vraiment le mettre sur créatif, ça c'est bien important, paisible, puis bon, il y a différentes fonctions qui sont disponibles, mais dites-vous, vous pouvez aussi mettre jour éternel ici en bas, donc ça, ça permet qu'il ne fasse pas nuit, on va pouvoir voir justement ce qu'on fait et lorsque c'est terminé, vous pouvez jouer, faire jouer. Donc tantôt, Mode avait identifié une alternative, c'est-à-dire qu'on pouvait héberger un monde pour que vos élèves puissent justement y participer, donc vous pouvez cliquer sur héberger. Et donc là, le monde se crée. Donc quand je vous parlais d'une espèce de truc ici, là, c'est ma main, ça, là. Donc ici, c'est ma main, j'ai mon inventaire ici en bas, puis bon, les fonctions de base, là, qui vont vous permettre de vous déplacer. Je vais juste aller chercher un monde déjà existant pour vous donner justement un aperçu de ce qu'on peut faire. Donc, on avance, on se déplace, puis bon, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une souris parce que la souris nous permet de se déplacer. Donc si, par exemple, je bouge avec ma souris, je regarde par là-bas, bien, je vais aller voir à cet endroit-là et je vais avancer à cet endroit-là et je peux me déplacer latéralement comme ça avec les touches encore A, D, W et S. Donc, je vous montre l'intérieur d'une usine au 19e siècle. Donc, avec justement la filature, puis bon, les produits qui sont ici. Ce qui est bien aussi dans Minecraft, donc quand on se déplace, puis ça fait partie du défi 1, donc si vous regardez les défis que Maud vous a présentés, bon, on vous donne quelques indicators justement sur quoi faire pour commencer, dont la possibilité de voler. N'est-ce pas? Donc, pour voler, il s'agit de double-cliquer sur la barre d'espacement. La barre d'espacement vous permet de sauter, mais elle vous permet aussi de voler. Donc, voici le quartier des ouvriers et voici l'usine. Et si je veux aller plus vite, vous pouvez vraiment faire un double-clic sur, un double-touche sur la lettre W pour pouvoir avancer rapidement. Et si je veux descendre, bien, je fais double-clic sur la barre d'espacement pour pouvoir redescendre. Puis là, je vous montre rapidement, ici, la mine de charbon, parce que pour faire fonctionner mon... ma ville industrielle, ça me prend du charbon. Ce qui est intéressant aussi, c'est les panneaux. Donc, dans le fond, vous pouvez ajouter de l'information sur les mondes. Donc, et c'est là que, dans le fond, l'intérêt pédagogique en univers social est. Donc, c'est de voir qu'est-ce que les élèves apprennent du point de vue du contenu et de faire des affiches comme celle-là. Bien, ça pourrait permettre, justement, à la fois d'apprendre, mais il y a là, je pense, quelque chose d'intéressant pour enseigner, n'est-ce pas? Donc, de voir un monde qui est déjà fait, partir de ce monde-là, l'observer, d'essayer de voir c'est quoi un canot, un canal à l'époque, puis bon, un quartier d'ouvriers, pourquoi les maisons sont pareilles, la compagnie, donc voilà. Mais vous allez voir, bon là, on vous montre une ville industrielle, mais vous allez voir celle de David, mercredi, là, elle est fascinante et monumentale. Pour construire maintenant, donc, avancez, vous les avez à l'écran, donc encore là, c'est un cours rapide, là, hein, donc pour construire, en fait, la chose que vous allez faire, la première chose que vous allez faire dans votre, dans Minecraft, c'est d'abord détruire. C'est, c'est baliètre-là, mais le bouton de gauche permet de détruire, donc vous voyez, je peux détruire une partie du terrain qui se trouve devant moi et, bon, ça, c'est fâcheux parce que, bon, là, je détruis du terrain, mais c'est pas grave, tu sais, donc, mais le bouton de gauche sert à détruire, tandis que le bouton de droit sert à construire, OK, donc, encore là, il y a des gens qui nous quittent, là, c'est parfait, là, si vous avez maîtrisé ces notions-là, là, on termine l'atelier comme ça. Donc, si vous cliquez sur E, donc, la touche E, vous allez avoir accès à l'inventaire. L'inventaire va vous permettre, justement, d'ajouter des éléments dans le bas de votre écran. Donc, ici, vous voyez, là, donc, j'ai une série d'éléments qui me permettent d'ajouter des éléments dans mon inventaire et c'est avec ces éléments-là que je vais pouvoir construire. Si je clique sur E, et donc, là, j'ai, parce que je suis en mode créatif, j'ai un paquet de trucs, là, disponibles, et donc, si je me souviens bien de la présentation, bien, je vais aller voir dans Construire et je vais ajouter, par exemple, de la brique et venir la mettre dans mon inventaire. Donc, puis, le petit chiffre 64, là, c'est le nombre de briques que vous avez. En créatif, il est toujours à 64, mais, par exemple, en survie, vous pourriez avoir un poulet ou une épée. Donc, c'est vraiment les différents éléments qui sont disponibles. Donc, à la base, si, placez-vous n'importe quel bloc dans le mur, ici, aller chercher un mur de bloc de verre, puis, bon, on va se construire un mur. Donc, vous voyez ici, si je clique sur les touches, je vais changer, les touches 1, 2, 3, 4, 5, je vais changer d'objet. Donc, ici, j'ai une porte, là, j'ai une porte, ici, j'ai de la brique, là, j'ai un panneau pour écrire, puis ici, j'ai un appareil photo. Donc, là, ce que je vais prendre, c'est une, vous voyez, quelques différences sur iPad, effectivement. Puis, bon, la dextérité, moi, j'ai vraiment de la misère avec iPad. Donc, on se souvient, pour construire ces boutons de droite. Donc, si je veux mettre un bloc, je pèse sur le bouton de droite, et bien, je vais ajouter des blocs comme ça pour commencer mon mur. Vous voyez, mon mur est commencé. Puis, bon, je vais, puis, quand je parlais de simplicité en 3D, c'est un des éléments qui est important. Là, je vais vous montrer comment vos élèves vont construire, là. Donc, le truc, vous pouvez le construire bloc par bloc. Mais, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se mettre, ils vont juste voler un petit peu dans les airs, puis, bon, ils vont construire un mur comme ça. Vous voyez, je viens de construire un mur rapidement. et je peux continuer comme ça. Donc, si je veux enlever ces blocs-là, on se souvient que le bouton de gauche, c'est pour détruire. Puis, bon, si je veux compléter. Donc, je pourrais construire justement comme ça au fur et à mesure mon mur et, voilà. Je vais ajouter une porte, tiens. Oups, c'est ça que je vais faire. Donc, je peux ajouter une porte et vous voyez, je commence à avoir une maison qui se construit, qui se dessine. Donc, vos élèves vont aller comme ça, donc, ajouter des briques au fur et à mesure pour construire leur bâtiment. Ce qu'on a vu aussi dans les expérimentations, c'est que, bon, essayer de garder les proportions, c'est important. C'est pour ça qu'avec Daniel et aussi à la CSMB, bon, on donne aux élèves un papier quadrillé et ils doivent donner une valeur au bloc pour essayer de respecter des proportions. Il ne faudrait pas que, par exemple, ma maison d'ouvrier soit bien, soit plus grosse que mon usine, par exemple. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut faire. Puis, David aussi, bon, question d'aménagement, David, vous en parlez mercredi, mais il faut aussi structurer la carte, c'est-à-dire, à tel endroit, donc des fois, de placer des blocs ou des pancartes, ça vous permet justement de dire, à cet endroit-là, j'ai l'usine, à cet endroit-là, j'ai, puis bon, il y a même, quand il a fait son projet en troisième secondaire sur les seigneuries, bien, c'était le seigneur et il attribuait des sensibles, donc il y avait, tout le monde avait sa sensible sur le bord de l'eau. Donc, je vous montre aussi quand on parle d'éléments en univers social, là, j'ai pris la pancarte, donc, l'affiche, oui, ça s'appelle une affiche, donc, et là, je peux ajouter du texte, hein, donc, j'ai mon affiche qui vient se mettre devant mon bâtiment et donc, c'est là que je vais avoir de l'information sur les 10 bâtiments. Puis, bon, l'autre élément qui est le fun, puis vous l'essayez, c'est, je pense, dans les défis, c'est la possibilité de prendre une photo, donc, je pourrais, par exemple, prendre une photo et cette photo-là, je pourrais la mettre dans mon album photo et c'est là qu'en univers social, ça devient intéressant, donc, j'ai, par exemple, ici, je vous lis, parce qu'à l'écran, je pense qu'on voit moins bien, donc, le charbon est la principale source d'énergie pendant la révolution industrielle et j'ai une photo de l'usine, la machine à vapeur et donc, je pourrais ici ajouter, je pourrais dire, la maison des ouvriers, donc, c'est vraiment des éléments qui permettent de documenter et tout ça, ça peut sortir en PDF, on y reviendra, mais c'est vraiment pour que vous puissiez voir l'intérêt de, de, de documenter vos bâtiments. Cliquez pas sur signer ici parce que ça va fermer votre carnet, donc, si vous l'avez ouvert, donc, là, j'ai pas vu les questions, j'ai pas suivi les questions, mais j'essaie de faire un petit tour, continuer à... oui, je pense que c'est... je pense qu'on a pas mal répondu à toutes les questions, puis même, je pense qu'il y a d'autres participants, des fois, qui ont mieux répondu que moi, à certaines des questions, donc c'est super. Parfait. Il y avait peut-être la question de Serge, là, qui restait en suspens, est-ce que c'est possible d'utiliser Minecraft avec une seule main? C'est quand même complexe, moi, je pense. Ouais. Bien, en fait, oui, mais tu sais, disons, là, je monte, là, rapidement, tu sais, je peux pointer en quelque part, donc, si j'ai le trackpad, j'avance, puis après ça, bien, je vais cliquer sur mon bouton de gauche ou de droite, là. Donc, c'est sûr que c'est plus... ça prend plus de temps, peut-être, je vais dire, mais c'est pas impossible, là. Tu sais, ça me fait penser à quoi, Steve? Ça me fait penser à le jeu Discovery Tour où est-ce qu'il y a en équipe de deux, certains élèves, donc, une personne faisait les flèches et l'autre personne faisait la sous-vue. Ouais, effectivement, ça, c'était de la coopération à son... à sa plus basée, à sa plus... bref... expression, effectivement. Je... dans les... là, je vous montre ici, moi, j'ai des lamas, là. Donc, il y a des lamas qui sont dans l'eau, j'ai un autre personnage, donc, il y a des gens qui viennent vous visiter parfois dans votre monde, puis sachez, peut-être, dans les trucs à savoir, vraiment, de base, là, dans Minecraft, que les élèves, il y a une boîte de commande. Donc, je continue, là. Puis, bon, les gens qui nous quittent, merci d'être là. Puis, bon, on vous... n'hésitez pas à vous voir, à venir nous voir vendredi. Peut-être avant de partir, Maud, est-ce que tu peux juste mettre le formulaire dans le chat, si, le formulaire d'appréciation. sachez que, bon, vous avez, on a vu, ici, la base, en fait, l'inventaire, on a vu les déplacements, puis, bon, dans l'inventaire, on sait que, bon, on peut prendre un certain nombre de choses, les ajouter dans notre bord d'inventaire, ici, qui va se retrouver dans le bas, là. Les fonctions, 1, 2, 3, 4, les touches, 1, 3, 4, 5, qui permet de naviguer dans l'inventaire, les touches pour se déplacer, tout ça. Sachez qu'il y a aussi la boîte de commande. Donc, la boîte de commande, là, c'est pour y accéder, c'est le bouton Enter, ici. Donc, la boîte de commande vous permet de, puis, bon, il faut le savoir, de faire un certain nombre de choses. Mettons, ici, je vais invoquer un poulet. Donc, j'invoque un poulet, le voici. Donc, vous pouvez, vos élèves peuvent, justement, invoquer des entités, peuvent aussi appeler la pluie. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles de faire à travers, justement, je pourrais changer weather. Donc, l'idée, c'est toujours backslash weather, puis bon, clear, donc, je vais demander qu'il tonne. Donc, vous voyez, ici, il ne fait pas beau, là. Donc, il y a, il faut, comme enseignant, bien, il faut savoir que ces choses-là existent. Puis, bon, je vais faire clear, ça, il ne fait vraiment pas beau, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Donc, je fais clear, et là, je joue un peu à Dieu, et il va se remettre à faire beau. Donc, sachez que ces choses-là existent, et que, il y a des façons, dans Minecraft, et Dieu, de les bloquer. Donc, ou de gérer ces trucs-là, avec un autre, un petit modèle, un petit module qui est possible d'ajouter, pour, si vous hébergez un monde. Puis, bon, je vais juste vous montrer ensuite, puis encore là, c'est le kit de départ, si vous faites la touche échappe, donc Escape ici, ici, dans le haut à gauche de votre appareil, vous allez en voir, dans le fond, les paramètres de votre jeu. Quand on parlait de partager, vous avez toujours la possibilité de le faire ici, donc d'héberger. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous faites commencer, vous pouvez commencer l'hébergement. Je vais juste vous montrer. Et quand, Maud vous parlait de code, là, c'est le code qui est ici, le panda, biscuits au chocolat, carottes, et pioches. Et donc, quelqu'un qui est sur le même, dans la même commission scolaire que vous, ou dans le même réseau, par exemple, pourrait venir vous donner un coup de main pour pouvoir modifier votre membre. Et sachez que cette personne-là, bon, vous pouvez leur attribuer des fonctions, donc, ils peuvent être, justement, modifiés à membres, donc vous avez la possibilité opérateur, donc vous avez la possibilité de changer les paramètres ou les actions de ces gens-là. Donc, voilà, pour ça, puis bon, je terminerai en vous disant que, bon, pour sauvegarder, vous pouvez, justement, sauvegarder en faisant Escape, et lorsque vous allez, disons, vous quitter le monde, vous allez pouvoir, voir tous vos mondes, dans Afficher les mondes, et sinon, si vous voulez en créer un autre, on se rappelle, c'est ici. et, bien, je vous invite à aller voir la bibliothèque, il y a vraiment plusieurs choses à faire, plusieurs éléments assez spectaculaires, dont la ville de Florence, qui a été reproduite, là, donc, c'est vraiment quelque chose. Donc, quand je clique sur Afficher les mondes, et là, j'ai mes mondes, là, que j'ai créés, ici, sur cet ordinateur-là, donc, je peux y accéder, comme ça. Donc, voilà. Dans le diaporama, on vous a mis, justement, dans tous les tutoriels, les aides-mémoires, que le mot vous a présenté, c'est là pour, justement, vous donner un coup de main, si vous avez des questions. Ensuite de ça, bien, on vous a mis aussi le lien pour le téléchargement, si vous n'aviez pas, la possibilité, en fait, si vous n'aviez pas l'application, peut-être vérifier si vous pouvez la télécharger, gratuitement. On vous invite à communiquer avec votre récit local, voir si l'option est disponible dans votre commission scolaire. Puis, bon, pour des gens qui restent, je vous invite peut-être à nous dire un peu, quelle est votre intention cette semaine.